Hey salut mes p'tits et nous alors aujourd'hui on va parler de citrine donc on va faire un petit peu le tour de ses compétences et un peu regarder le build que j'ai préparé pour la route de l'acier. Donc au niveau de son passif citrine confère aux alliés proches 5 points de régénération de santé par seconde ramasser un norme de santé pour augmenter la régénération de 0,1 jusqu'à un maximum de 25. Donc ça c'est le passif. Ensuite nous avons la première compétence explosion fracturée trancher et étourdisser les ennemis avec une explosion de cristal qui inflige des saignements. Les ennemis affectés par cet effet de statut ont une chance accrue de laisser tomber des ordres de santé et d'énergie. Donc on est sur Hadrin à 25 pour une portée de 14 mètres des dégâts à 1050 et butin d'ordre de santé 104% et chance d'ordre d'énergie 42%. Donc on n'est pas si mal, on est presque à une chance sur deux de choper des orbes d'énergie déjà donc c'est pas trop mal et on a 100% de chance de choper des orbes de santé. Donc pour le coup c'est pas mal. Alors après c'est vrai la portée de 14 mètres c'est un peu limite j'avoue c'est un peu limite mais bon après ça fera quand même le café puisque l'avantage c'est qu'on va quand même pas mal cavaler avec ce build. Ensuite nous avons la deuxième compétence donc la strat protectrice donc Citrine se protège et renforce ses alliés proches d'une couche cristalline qui se désintègre progressivement. Les éliminations et les assistances augmentent la puissance défensive de la coque. Donc c'est plutôt intéressant aussi donc après bon bah faut être à portée quand même mais c'est plutôt intéressant. Voilà ça nous permet vraiment de pouvoir tanker et c'est vraiment pas mal. Donc on est sur un drain à 50 pour une durée de 31 secondes 88 une réduction de dégâts à 84% et réduction de dégâts par élimination donc c'est 6% et réduction de dégâts par assistance de 3%. Donc on est plutôt pas mal en soi alors ça m'est déjà arrivé de pousser jusqu'à 90% de réduction de dégâts et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ensuite nous avons la troisième compétence donc gemme prismatique déploie une gemme qui tire les rayons prismatiques. La gemme cible les ennemis qui subissent des dégâts d'armes de Citrine et de ses alliés. Ses rayons infligent des effets de statut de feu, de glace et de poison et électrique. Les chances et la durée de statut augmentent pour les alliés proches. Donc on est sur un drain à 75 une portée de 15 mètres donc c'est pas beaucoup non plus. La durée de 38 secondes et au niveau des dégâts on fait du feu de la glace d'électrique et du poisson à 2100. Donc c'est plutôt intéressant voilà. Les chances de statut sont à 209% et une durée de statut de 127%. Ce qui fait qu'on est sur quelque chose de vraiment pas dégueulasse au niveau des procs de statut. Et ensuite nous avons la compétence ultime de Citrine donc cristallisation. Citrine invoque des fractales de cristal. Les fractales se lancent cherchant des ennemis. Les ennemis touchés par les fractales sont paralysés par des excroissances cristallines et visaient les excroissances pour infliger des dégâts critiques. Donc c'est pas mal aussi. Bon alors ça coûte assez cher quand même. On est sur un drain à 100 une portée de 30 mètres. Les dégâts 1050 d'impact, une durée de 10 secondes et 300% de chance de critique. Donc c'est plutôt pas mal comme compétence. Maintenant en soi ça coûte assez cher mais de l'autre côté l'avantage qu'on a c'est qu'avec l'explosion fracturée on a la possibilité quand même de choper des orbes d'énergie. Donc au niveau du build ça coûte un peu cher. Un petit peu quand même. Donc on a discipline de combat. Donc on perd 10 points de santé par élimination et les anniers gagnent 20 points de santé par élimination. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant lors de la phase du gameplay. Ensuite nous avons conversion de santé. Les orbes de santé donnent 450 points d'armure qui se cumuleront jusqu'à 3 fois. Subir des dégâts consommera un cumul après 3 secondes. Ensuite nous avons courage passager qui augmente la puissance de pouvoir mais qui baisse un peu la durée. Nous avons intensité ombra qui augmente de 55% la puissance de pouvoir. Et la vitalité ombra qui augmente de 550 la santé. Et comme on a les deux modes ombra on a un petit bonus d'ensemble. Voilà. Ensuite nous avons la continuité accrue pour augmenter un peu la durée puisque quand même les compétences de citrine ont quand même pas mal de durée. Donc il faut justement accentuer le fait que la durée sur citrine ça compte beaucoup. Ensuite nous avons un flux donc pas besoin d'en mettre un accru juste un flux de base suffira étant donné qu'on aura quand même la possibilité de régénérer l'énergie de citrine assez rapidement. Ensuite nous avons équilibre donc ramasser de la santé donne 110% d'énergie supplémentaire et ramasser de l'énergie donne de la santé. Donc ça nous permettra étant donné qu'on va très souvent ramasser des ordres de santé de pouvoir régénérer notre énergie par la même occasion. Donc c'est plutôt pas mal. Et derrière pourtant qui est correctement adaptation. Donc sur dégâts reçus plus 10% de résistance à ce type de dégâts pendant 20 secondes. Et ça se cumule jusqu'à 90%. Donc on a un char d'assaut en soi ça va être compliqué. Alors on peut mourir forcément mais ça va être quand même assez compliqué de crever. Mais pas inévitable. Après au niveau des arcanes on a l'arcane bénédiction donc sur ramassage de santé plus 24 à la santé max cumulable jusqu'à 50 fois. Et ensuite nous avons l'arcane vengeance sur dégâts reçus 21% de chance de critique. 21% pardon de chance plus 45% de chance de critique pendant 12 secondes. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc après on aurait pu compenser et mettre une autre arcane. Mais avec l'arcane vengeance et le modding et l'armement que j'ai ça passe plutôt pas mal. Donc en arme principale il y a le kaboom. Vous l'aviez déjà vu sur le build de mag. Donc on est sur une prise steady slam, une chante tomb finger et un charger splat. Donc je ne refais pas le descriptif du build. Je vous l'affiche tout simplement pour que vous ayez une petite idée du build. Donc après le reven n'est pas nécessaire. Voilà je précise. Vous pouvez très bien ne pas mettre de reven et mettre quelque chose qui vous permettra de faire plus de dégâts. Là par exemple en l'occurrence j'ai pas de dentelure. Voilà donc vous pouvez mettre le dentelure à la place. Ça fera très bien le taf 165% de dégâts. Et donc c'est à peu près ce que j'ai sur mon reven. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite pour l'arme secondaire j'ai opté pour un Zimos. Donc le Zimos vous l'avez déjà vu sur mon build de Limbo. Donc ce qui est assez intéressant avec le Zimos c'est quand vous allez mettre des headshots. Il y a des particules qui vont exploser des têtes d'ennemis. Et ça va aller taper les autres ennemis autour. Et avec tous les effets de statue déjà qu'on va appliquer ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Vous allez voir. Et pour l'arme de mêlée on est sur le Serrata. Donc vous avez l'habitude de le voir mon Serrata. Donc pour une simple et bonne raison les compétences de Citrine n'ont pas énormément de portée. Et donc ça va nous permettre justement de pouvoir fracasser aussi pas mal d'ennemis lorsqu'ils seront à distance. Genre par exemple quand on va claquer l'ulti ils ne peuvent plus bouger par exemple. Bam on peut claquer un coup de Serrata et ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Au niveau du focus je suis avec Luneru comme d'habitude. Et pour le compagnon j'ai opté une fois encore pour le Panzer. Donc on est sur le même build que d'habitude. Donc en soit ce qui compte. Régression Panzer, Pic Viral, Symbiose Martyr. Voilà c'est la base. Après le reste c'est à vous de voir comment vous voyez les choses. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. Comme d'habitude des artilleuses lourdes. Donc on va voir. Donc on va casser la première compétence. Vous voyez on afflige pas mal de statues d'un coup. Ça marche plutôt pas mal. Donc c'est comme tout. Une fois que la méta est appliquée vous avez vu les dégâts arrivent très très vite. Donc là c'était avec mon Kaboom. Maintenant on va regarder avec mon Zimos. Et vous voyez ça n'est pas bien le temps. Donc après on pourrait spammer. Voilà mais j'ai vraiment fait là des tirs vraiment les uns après les autres pour que vous voyez. Mais si vous spammer tout de suite ça va être un gros bordel. Ça va être vraiment un gros bordel. C'est un gros bordel. Ça n'est pas longtemps. Ça crève. Donc ça marche plutôt pas mal aussi avec mes Zimos. Vous voyez on est pas mal. Maintenant je vais vous donner un gros bordel. Et là vous voyez quand on tape et on tape et on tape beaucoup plus de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Avec Citrine on a quelque chose qui est vraiment puissant. Et qui nous permet aussi de pouvoir pas mal tanker. On peut tanker vraiment beaucoup. Et là on va regarder au niveau de cette opétences. Donc celle-là c'est la réduction de dégâts. Vous voyez on est à 80. Et la réduction de dégâts. Voilà. Une réduction de 90%. Plus l'adaptation. On voit une réduction aussi de 90% sur un type de dégâts. On est déjà pas mal au niveau réduction de dégâts. On est vraiment pas mal. Après l'avantage de la compétence. C'est que l'on peut relancer la compétence avant que l'on traive un tournoi. Ça c'est plutôt intéressant. Et après donc nous avons. La gemme cosmatique. Vous voyez la gemme là. Et là on commence à tirer. Et là on est à cause de certaines dégâts sur les émissions. Ça fait plutôt bien le café. Ça fait plutôt bien le café. Ça fait plutôt bien le café. Ah c'est pas possible. On va aller ici avec un important ultime. Et vous allez bien. On va aller chercher. la route de l'acier c'est tranquille donc voilà maintenant qu'on a fait un peu le tour entre les compétences l'armement tout ça on va aller faire un tour justement en route de l'acier en survie comme d'habitude pour que vous voyez ce que ça donne donc après comme d'habitude on n'est pas à l'abri de mourir comme je vous ai dit même si ça peut quand même être assez compliqué de mourir mais on n'est pas à l'abri de mourir donc faites gaffe comme d'habitude aux acolytes et on va voir ce que ça donne donc l'avantage qu'on a aussi c'est qu'avec le serata on a du poison donc pour les corpus c'est plutôt pratique ça permet de passer à travers le bouclier on l'a comparé à d'habitude et puis j'ai tendance à pas mal sauter l'armure là je ne l'ai pas fait mais si jamais je saute l'armure ça va faire vraiment le café voilà alors ils arrivent donc là la première compétence et on va commencer donc à bicher les ennemis de manière à pouvoir les ennemis des autres de la réduction de dégâts donc on va passer on va passer et on va passer et on va passer les ennemis les ennemis n'hésitez pas à refaire sur votre première compétence de manière à pouvoir revenir votre santé et donc vous voyez il va passer les heures de telle maintenant dix 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 la meta est appliquée, c'est plutôt pas mal on a fait le réduction des gars on a fait le réduction des gars on a fait le réduction des gars on a connu, et là, les gens sont contents, il n'y a aucun succès et l'avantage que vous les dites, c'est pourquoi, on va casser une compétence alors, le timer n'est pas qu'à l'air ça peut être intéressant, les débloats de la taille c'est là, les mots sont en étant dans le monde je ne suis pas content de faire ça, sinon il n'y a pas de tout l'estat de la taille je l'ai délire, je l'ai délire, je l'ai délire je l'ai délire, je l'ai délire, je l'ai délire au niveau santé, je l'ai délire, je l'ai délire, je l'ai délire je l'ai délire, je l'ai délire on est vraiment dans la taille je sais pas, avec les compétences, c'est quand même un très bien à la habe je crois qu'on est partout, je sais qu'ici on a certes une manière avec le chargé critiques qu'on a beaucoup de joueurs C'est parti. C'est vraiment le point, voilà, c'est quand même que vous êtes bien sûr que vous vous pouvez, comme ça, ça vous évite de détomper, donc tout ça va être important. Vous voyez, l'énergie, la santé, comme ça, ça remonte quand même assez vite. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Un autre light support capture est maintenant disponible. Vous voyez, vous avez fait du coup. Si vous n'avez pas à pouvoir trapper, vous avez vraiment aimé tout le monde. L'ultimement, non, c'est vraiment pas un problème. C'est l'instant, quand vous me disiez, voilà, vous pouvez tenter, on peut vraiment se permettre de vous tenter. Voilà, là, vous voyez notre ami, la commissaire va arriver à partir de l'une d'autre. Alors... On support, on support. Ils n'ont pas pu sé où ils ont le petit décès. Et ils n'ont pas pu sé où ils ont donné le petit décès sur la queue. Ils n'ont pas pu sé où ils ont le seul par un. Donc c'est vraiment tranquille Vous n'allez pas du tout C'est vraiment pas facile Vous pouvez pas migrer le C.I. et les accueillis C'est pas ça La compétention qui est en train de faire C'est vraiment pas facile Voilà Voilà Vous avez vu, niveau des dégâts On est vraiment bien, on teste beaucoup 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 C'est vraiment pas facile C'est vraiment pas facile C'est vraiment pas facile C'est vraiment pas facile Donc on est vraiment tranquille C'est de la route de l'acier chill Vraiment très très chill Donc vous en faites pas Le citrine peut rester très très longtemps en route de l'acier Elle tiendra forcément le coup Et l'avantage que vous avez C'est que si vous êtes en équipe Vous allez aussi permettre à vos alliés de régénérer leur sang Donc c'est plutôt pas mal Donc on est resté Six minutes Six minutes Deux cent trente et demi tués Pas mal C'est pas mal On est bien Les dégâts sont là Les compétences font largement le café On ne manque pas d'énergie On ne manque pas de santé Alors le bouclier du fait qu'on en a pas beaucoup Il monte et il descend très très souvent Mais en soit on peut vraiment tanker On est vraiment stuffé comme un char d'assaut Donc n'hésitez pas N'hésitez pas à jouer citrine en route de l'acier Elle fera très bien le café Bah écoutez moi je vais vous laisser avec ça Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter A activer la cloche des notifications Pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos N'hésitez pas non plus à me faire partager vos builds C'est toujours quelque chose qui peut être intéressant Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye